Générique ... Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 17 février, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, nous parlerons des galères, des sans-papiers qui chaque jour attendent pendant des heures devant la préfecture. Nous verrons également en fin de journal qu'à Lyon, le simulateur d'avion de chasse à la Côte pendant cette période de vacances scolaires. Mais l'actualité, ce sont aussi ces graves événements qui ont touché la communauté juive ce week-end. A Copenhague d'abord, où la fusillade qui visait le centre culturel de la capitale a fait deux morts, dont un juif. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a aussi annoncé ce dimanche qu'une centaine de tombes avaient été profanées dans un cimetière juif à Saint-Réunion en Alsace. Une communauté de plus en plus touchée qui a parfois du mal à s'exprimer, c'est ce qu'on va voir dans le reportage de William Fèvre et Philippe Javard. C'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est-à-dire ? Dans le cimetière juif de Lyon, l'émotion était encore palpable cinq jours après les profanations des tombes alsaciennes. Est-ce par peur ou par résignation, les allées du cimetière de la Mouche sont désertes et les rares personnes à être présentes refusent de s'exprimer face caméra. Je suis consterné, bien sûr. Je suis consterné parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est une situation quand même qui est critique, effectivement. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Partir, ce serait donner raison à ceux qui ne sont pas humains, qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas respectueux. Ce cimetière privé, régi par le consistoire israélite, n'a pas échappé au fléau des profanations. En 2004, des tombes ont été vandalisées par un homme. Pourtant, comme dans tous les cimetières de la ville, un gardien en assure la surveillance. Quand les gens viennent, ils savent qu'on est là, ils ne sont plus en sécurité. Ce cimetière est toujours surveillé jour et nuit. Il y a toujours l'appréhension, c'est normal. Je trouve que c'est tout à fait normal. Mais bon, après, comme je vous dis, on ne peut pas... les risques zéro n'existent pas. Dans le barin, l'enquête se poursuit. Cinq mineurs ont été arrêtés après que l'un d'entre eux se soit dénoncé. Ils pourraient encourir jusqu'à 7 ans de prison. Autre communauté religieuse également la cible d'attaque, les chrétiens. En effet, le groupe djihadiste Etat islamique a diffusé ce démanche une vidéo montrant la décapitation de 21 chrétiens d'Egypte. Et comme en Egypte, les chrétiens d'Irak sont aussi la cible de violences de Daesh. De nombreux croyants sont obligés de fuir leur pays. A Lyon, quelques familles accueillent ces réfugiés. Laura Uricel et Mathilde Solache sont allées à leur rencontre. Après avoir vu la vidéo de la décapitation, la famille est encore sous le choc. Je n'en reviens pas. La vidéo que l'on a vue concernant l'exécution des 21 chrétiens égyptiens est bouleversante. Ça ne mérite même pas de commentaire. Eux aussi sont chrétiens, ils n'ont rien fait de mal pour être torturés de cette horrible façon. Ma fille a vu la vidéo, elle n'aurait pas dû le voir, c'était trop dur. Cela fait 4 mois que la famille Hayad, venue de Mossoul en Irak, habite à Lyon. D'abord entassée dans un appartement avec deux autres familles, elles ont finalement été accueillies chez les chapelles. Tout s'est effondré autour de nous. On a tout perdu, notre maison, nos souvenirs. Depuis notre arrivée en France, cette famille nous a accueillis et ils se sont très bien occupés de nous. Ils nous ont fourni tout le nécessaire. À travers eux, on a eu la bénédiction de Dieu. Nous les remercions énormément. Quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais assez les remercier. Malgré les épreuves, les réfugiés peuvent compter sur la solidarité des autres chrétiens. À près de 70 ans, Marie-Thérèse et François logent bénévolement la famille chez eux. Je ne me sentais pas tranquille d'avoir une chambre de libre et de voir que 14 personnes étaient dans un T3. Donc on a proposé d'accueillir une famille. Mais ce n'est pas qu'on nous a demandé. C'est une proposition de notre part. Même s'ils sont aidés dans leur démarche administrative, la famille Hayat doit s'intégrer au maximum. Et pour cela, ils ont 3 heures de français par jour. Mais pour progresser, les meilleurs professeurs restent les chapelles qui les aident dans leur apprentissage quotidien. Après un premier rassemblement qui avait réuni près de 300 personnes jeudi dernier, le personnel du Vinatier s'est à nouveau mobilisé ce lundi. Le personnel de l'hôpital psychiatrique a rencontré la direction suite à 3 suicides et 1 agression qui ont touché l'établissement ces 15 derniers jours. Parmi les revendications, plus d'effectifs ou encore l'ouverture de lits supplémentaires afin d'améliorer des conditions de travail qui se dégradent. Vous avez des patients qui ne sont pas pris en charge, qui ont besoin d'hospitalisation, mais qui sont livrés à presque eux-mêmes et qui vont dans des CMP, les structures extra-muros, mais qui n'ont pas la prise en charge adéquate. Donc ils déclarent qu'il faut faire quelque chose. Même si aucune solution n'a été trouvée avec la direction, les syndicats ne comptent pas s'arrêter là. D'autres actions sont envisagées ces prochaines semaines. Le réseau TER est à nouveau perturbé ce lundi en raison d'un mouvement de grève locale. Quelques trains ont été supprimés sur les axes reliés en Lyon-Agivore, Vienne, Villefranche ou encore Saint-André-le-Gaz. Je vous le dis en titre, les sans-papiers se retrouvent tous les matins très tôt et pendant des heures devant la préfecture de Lyon. Ce sont des centaines d'étrangers qui font la queue pour demander ou renouveler leur titre de séjour. Pour améliorer la situation, une initiative citoyenne s'est créée. Un reportage de Grégory Chariot et de Jérôme Gallot. 9h ce lundi matin. La crispation est palpable devant la préfecture. Pour certains, cela fait plus de 4h qu'ils attendent l'ouverture. Sauf que cette fois, une vingtaine de personnes en gilet jaune attirent le regard. Leur mission ? Aiguillé et conseillé. Personne ne s'en préoccupe parce que c'est en dehors de la préfecture. La préfecture gère les files d'attente à l'intérieur. Ils donnent des tickets, c'est bon. Mais à l'extérieur, ils se fichent totalement du sort des personnes qui sont là. Pour ne plus voir ces images, ce ticket, il assure un rendez-vous dans la préfecture. Plus question donc de faire la queue pour rien. Le nombre de tickets, aux alentours de 150, correspond aux dispositions d'accueil. En régulant le nombre de rendez-vous de gens qui viennent au nombre qu'ils peuvent traiter à la préfecture, on a fait ça. Donc on essaye de le faire passer au niveau de la préfecture et ce n'est pas simple. Une rencontre est prévue cet après-midi avec le sous-préfet Denis Bruel. L'initiative citoyenne espère que la préfecture expérimentera le dispositif. L'Egypte a signé hier un bond de 24 avions Rafale à l'entreprise Dassault. Une nouvelle qui tombe à point pour l'économie française. Et à Villers-Bannes, il est possible de s'exercer sur un modèle similaire de cet avion, le F-16. Océane Chabardès et Julie Voisin sont allés assister à une simulation de vol. Cette semaine, Corentin est venu de Bordeaux pour essayer le simulateur de la Fighters Academy. Ce n'était pas une première pour ce passionné qui veut devenir pilote de chasse. Il a d'ailleurs déjà eu l'occasion de s'exercer sur des simulateurs d'avions de ligne. Ce qui m'a le plus plu dans cet exercice, c'est de faire des missions et de me battre contre l'inspecteur, contre le moniteur. Comme ça, j'ai gagné, donc c'est bien. Le cockpit du simulateur est fidèle à celui d'un avion de chasse américain, le F-16. Celui-ci est l'un des plus utilisés au monde. Avion de combat, mais aussi de reconnaissance et de défense, 25 pays s'en servent. Et les sensations sont là. Au pôle Pixel de Villers-Bannes, les amateurs ont l'impression de conduire à 800 km heure au programme Voltige, mais aussi combat contre l'ordinateur ou l'instructeur. Ça permet d'avoir une petite immersion, même si ce n'est pas forcément fidèle à la réalité. C'est juste pour un peu se plonger dans l'univers plus ou moins militaire pour essayer de voir à quoi ressemble un cockpit d'F-16, parce que c'est la cockpit conforme. Donc c'est une bonne entrée en matière, on va dire. Expérimenté ou non, chacun peut gagner la partie. Les éliteurs d'aviation peuvent s'essayer au F-16 à partir de l'âge de 14 ans, comptez 59 euros la demi-heure. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour notre prochaine édition et sur le site du 18mat.ispliant.com et sur le site du 18mat.ispliant.ispliant.ispliant.ispliant.ispliant.ispliant.ispliant.ispliant.ispliant.idp.com